Non, je n'ai pas regardé les images, mais j'ai regardé mon front. Après, je pense que c'est une très grosse erreur de l'arbitre. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Le match est passé, le fait de jeu est passé et on va se consacrer sur le futur. Et pourquoi il faut sauter ? Le ballon est rebondi, je protège mon ballon. Maintenant, c'est l'appréciation de l'arbitre. À un moment donné, quand un joueur est au sol et le joueur saigne, c'est qu'il ne sait pas si c'est quelque chose. Là où je peux peut-être avoir une petite rancœur, c'est qu'ils n'ont pas été voir la VAR. Maintenant, ça arrive de se tromper. On va dire que notre match ne résume pas à ce fait de jeu. Oui, on le voit quand on est moins en confiance et on déjoue un peu par moments. C'est vrai que sur le match de Brest, ça a été le 42e mi-temps. Le 42e mi-temps, on a beaucoup balancé, on aurait pu poser les jeux et être un peu plus tranquille. Mais bon, après, c'est la situation qui fait ça aussi. On s'affole un peu plus et c'est là où il faut qu'on garde la tête froide pour continuer à jouer au foot. Et pour ma part, c'est le jeu que je veux prôner, c'est le jeu au sol. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile ce jeu-là que les longs ballons sur la tête. Mon rôle est important, comme il était important aussi l'année dernière. J'essaie de rester positif dans une situation compliquée. Maintenant, c'est à nous de montrer aussi l'exemple sur le terrain pour emmener tout le monde derrière nous, pour aller arracher des victoires et avoir le maintien le plus rapidement possible. Oui, peut-être. On a peut-être Renabert sur ce match-là. Maintenant, ça reste un match de football. À nous d'aller chercher les points qu'il nous faut pour rester en dehors de cette zone rouge. Et voilà, on sait que des matchs comme ça aussi, malheureusement, c'est des matchs qui donnent un peu plus envie peut-être aux joueurs, qui motivent un peu plus, on va dire, de jouer dans un stade comme le Vélodrome. C'est quelque chose qui doit nous motiver à nous surpasser et à nous montrer surtout.